Autre point de l'actualité, comment les mamas salariées arrivent à concilier allaitement maternel exclusif et boulot ? Pas toujours évident avec les distances à parcourir à Ouagadougou pour rejoindre le nourrisson. Les crèches faisant défaut dans la plupart de leurs lieux de travail. Nong Bakouda, Zalissa Sanfo, reportage. La Risa Tiendrebeogou est mère d'un bébé. Les vertus de l'allaitement maternel exclusif n'ont pas de secret pour elle, qui est journaliste. Elle sensibilise même les auditeurs de Radio Burkina sur les bienfaits de l'allaitement maternel exclusif. Mais quand vient le temps pour elle de pratiquer, c'est une équation presque impossible à résoudre. C'est difficile de pratiquer l'allaitement maternel exclusif comme on nous le conseille actuellement. Trois mois après l'accouchement, tu reprends le service. Aujourd'hui, je suis chef d'édition, je suis là depuis le matin. Je suis libre qu'après les 13h, donc à 13h30. Ce temps de pause là, c'est seulement deux heures. De 13h à 15h. Deux heures de pause là. Si tu es loin du service, tu ne peux pas rentrer à l'être humain, ton enfant n'est plus revenu. À 15h, là, il faut reprendre, commencer à préparer les 19h et les flashs, les bulletins jusqu'à 18h et les 19h. Donc, c'est karma après les 19h que je suis libre. Le cas de Larissa est loin d'être une exception. Même pour celles qui ont des heures assez classiques, concilier allaitement maternel exclusif et boulot n'est pas du tout évident. Quand mon bébé est resté chétif jusqu'à présent, il n'a pas pris du poids. Parce que vraiment, les conditions, ce n'est pas du tout ça. Moi, j'ai un enfant de 4 mois présentement. J'utilise l'allaitement maternel. Mais le matin, quand je me lève, je tire le lait et je mets dans des bibérons. Le lait, quand ça sort directement du sein à la bouse de l'enfant, il y a moins de problèmes par rapport à quand on met dans les bibérons. Et puis l'enfant, après, il va nous donner. Pour toutes celles qui ont tenté l'expérience d'allaiter leur enfant uniquement au sein jusqu'à l'âge de 6 mois, le bébé a vite fait d'informer tout le quartier de l'absence assez prolongée, chaque jour de sa mère. J'arrivais à trouver qu'il était en train de pleurer. Le lait était fini. Ce n'était pas facile. Bon, parce qu'il y a des jours aussi, on n'a pas assez de lait. C'est le problème pour les femmes qui travaillent. Il y a des jours, il n'y a pas assez de lait. Pourtant, il faut aller travailler, il faut tirer. J'ai remarqué par moi aussi, au bout de deux mois, que mon enfant avait perdu quelques culots. Ces femmes disent vouloir toutes travailler et participer au développement de leur pays, mais en ayant aussi des enfants en bonne santé. Alors, elles préconisent la construction de crèches ou l'aménagement de salles dans les différents lieux de service. Créer des crèches dans les services, ça va nous soulager beaucoup. Là, tu ne souffres pas. Le matin, en venant au service, tu emportes ton bébé, son nounou, tu viens, tu le laisses. Et par moments, tu ne vas pas à l'aider de l'enfant et tu reviens. Ça te permet même d'être au service. Parce que quand tu as un bébé, tu viens là, tu n'as pas la tête au service. Tu es tout en train de penser à l'enfant. Qu'est-ce qui se passe à la maison ? Est-ce qu'il ne pleure pas ? Est-ce qu'il la laisse ? Est-ce qu'il n'a pas faim ? Mais quand l'enfant est à côté, tu peux te lever, aller voir ton enfant et puis revenir. Ça te permet d'être concentré, de faire ton travail. Je crois que si l'État pouvait faire ça, franchement, ça va aider les femmes. Toutes espèrent ici que le ministère de la promotion de la femme, de la santé, les ONG et autres institutions porteront leur voix pour mener le plaidoyer afin qu'elles puissent travailler et être de bonne mère. Merci. Merci. Merci.